Hello tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle book review. Alors je profite de mes congés pour essayer de rattraper le retard que j'ai engrangé dans mes chroniques vidéos, comme je vous l'annonçais dans mon Célundi que lisez-vous, j'en ai 8 de retard, plus 4 qui ne sont pas encore écrites, donc ça fait quand même 12. J'avais dit 13 mais en fait il y en a une qui est déjà tournée, donc il n'y a plus qu'à la poster, donc ça va aller vite pour celle-là. Et donc je reprends le retard et je constate donc, puisqu'avant de faire ma vidéo je relis mes chroniques écrites, et bien que le plus gros retard que j'ai, il date de la mi-février. Donc vous voyez que c'est quand même assez, enfin cette fois-ci il faut vraiment que je prenne le taureau par les cornes quoi. Donc aujourd'hui pour rattraper le retard, je vais faire plusieurs vidéos en même temps, vous les verrez à plusieurs jours d'intervalle, donc ne vous étonnez pas si vous me voyez pareillement habillée, maquillée et compagnie pendant plusieurs semaines sur ma chaîne YouTube, je ne sais pas quand je vais poster les vidéos. Mais voilà, donc aujourd'hui on commence le bal avec Irrésistible Attraction, donc le tome 2 de la saga Irrésistible Alchimie de Simone Elquelles, paru aux éditions de la Martinière Jeunesse. Alors ce deuxième tome, je l'avais lu quelques semaines, même pas quelques semaines, peut-être une ou deux semaines grand maximum après avoir découvert le tome 1, donc Irrésistible Alchimie qui avait été un gros gros coup de cœur, si vous en souvenez bien. Et ici même si j'ai retrouvé tous les ingrédients qui ont fait, que j'avais adoré jusqu'à en mettre un coup de cœur donc du tome 1, ça n'en est pas un parce que j'ai trouvé que l'histoire était moins aboutie que celle d'Alex et de Brittany. Donc dans ce tome 2, on suit le frère d'Alex, donc le deuxième frère Fuentes, Carlos. Carlos qui était retourné au Mexique avec sa maman et son petit frère Luis et bon, il s'est attiré des problèmes au Mexique, il a été renvoyé de son travail et donc sa mère dit bon, tu vas reprendre tes études et tu vas aller les suivre dans le Montana chez ton frère Alex. Donc lui, il arrive dans le Montana pas très content, assez fâché sur son frère et là, il rencontre plein de nouvelles personnes, un nouveau lycée, des nouveaux gens, dont une petite demoiselle très sympathique qui s'appelle Chiara, qui va être chargée de lui faire découvrir le lycée et de un petit peu le faire sentir à l'aise durant ses premiers jours dans son nouvel environnement. Mais évidemment, Carlos qui a toujours le don de s'attirer des ennuis va se retrouver mêlé à une affaire de drogue et suite à cela, un juge de la jeunesse va décider de le placer en sein d'une famille d'accueil et c'est donc le père de Chiara qui va se proposer puisqu'il a envie d'aider les jeunes en difficulté. Et donc, bon, les deux ne s'entendent pas trop. Et bien, de se retrouver sous le même toit, eh bien, ça va un petit peu changer la donne. Voilà, donc ça, c'est le pitch global de l'histoire. Donc, comme je vous le disais, moi, j'étais un peu plus déçue de ce deuxième tome, pas du tout par rapport au personnage ni à l'histoire d'amour que j'ai trouvé toujours aussi palpitante. J'ai toujours eu mes petits papillons, j'étais toujours la petite ado de Kandor's 15 ans qui lit ce bouquin-là en découvrant son premier amour. Par rapport à ça, je dis toujours chapeau Simone, tu arrives toujours à me faire vivre des émotions géniales de retrouver des premiers émois d'amour et compagnie. Donc, par rapport à ça, je n'ai strictement rien à dire. J'ai vécu exactement la même chose. Les petits papillons étaient là, les sourires étaient là, les sourires nièges, je dis toujours. Donc, j'ai adoré. Maintenant, ce que je n'ai pas trop aimé, premièrement, c'est que j'ai trouvé qu'on suivait un petit peu le même fil que le premier tome, donc Irrésistible Alchimie. J'ai eu, en fait, l'impression d'avoir la même histoire avec, bon, des choses qui changent, évidemment, des personnages différents, mais en gros, globalement, l'histoire suit vraiment le même schéma que le tome 1. Donc, par rapport à ça, plus d'éléments de surprise. Donc, du coup, oui, j'ai eu un petit moins à ce niveau-là, mais j'ai aussi trouvé que cette intrigue était beaucoup moins aboutie que celle du premier tome. Si vous vous souvenez bien, dans le premier tome, Alex va un petit peu sortir de cette histoire de gang dans laquelle il est empêtré depuis déjà quelques années. Il va demander à sortir du latinoblad. Et donc, en sortant du latinoblad, il va devoir vraiment, mais il va souffrir, quoi. Il va se faire tabasser et compagnie. Donc, il va vraiment, il va prendre sur lui. On va vraiment le mettre en danger de mort pour qu'il puisse être délié de cette vie de bad boy qu'il avait. Et donc, ici, notre ami Carlos, il se retrouve dans un rôle de bad boy alors qu'il n'en est pas réellement un. Je veux dire, il n'est pas, il a commencé à fréquenter un gang quand il était au Mexique. On ne sait pas trop s'il a déjà embrigandé dedans ou pas. On essaye de l'embrigader dans un autre gang quand il arrive ici dans le Montana. Il y a des coups montés qui commencent à être faits contre lui. Et on va essayer donc de l'attirer dans les ennuis. Et moi, je trouve que par rapport à son frère Alex, la manière dont lui va se sortir de cette vie de gang, c'est beaucoup trop facile. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de tabasse pas, ni quoi que ce soit. Voilà. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était un peu trop facile qu'en fait, Carlos, ce n'est pas vraiment un bad boy. Il ne va pas vraiment devoir se prendre sur lui pour sortir de tout ça et mener une vie un peu plus rangée, un peu plus calme. Donc, c'est ça que j'ai trouvé un petit peu dommage par rapport au... C'est qu'Alex, on sentait vraiment qu'il y avait une histoire derrière avec tout ce gang là. Et Carlos, j'ai trouvé que c'était un peu vide à ce niveau-là, qu'il n'y avait rien. Et donc, il m'a manqué un élément pour que ça rende vraiment le tout crédible. Voilà. Mais bon, à côté de ça, comme je vous ai dit, la relation d'amour qui va se construire avec Kiara est toujours bien faite, est toujours bien amenée. On y va toujours en douceur. On essaye de comprendre les personnages chacun dans leur personnalité d'abord, dans leur caractère. Et puis ensuite, on essaye de les faire évoluer à deux. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, au niveau des personnages, j'ai moins aimé Carlos qu'Alex. Donc, par rapport à ça, je ne me battrai pas avec ma petite sœur puisqu'elle m'a dit qu'elle avait beaucoup plus aimé Carlos qu'Alex. Et ce qui m'a un petit peu déplu avec Carlos, c'est que j'avais un petit peu de mal à le comprendre, à comprendre vers qui il dirigeait sa colère, pourquoi. Par exemple, on voit qu'il en veut énormément à Alex. On ne comprend pas pourquoi. Il est désagréable avec sa belle-sœur, puisque Brittany joue un rôle avec Alex dans le bouquin. Donc, il est désagréable avec eux. Il a une réaction de refus par rapport à tout. Il joue vraiment les gamins butés qui ne veulent rien comprendre. Alors qu'il a un bon fond, finalement. Ce n'est vraiment pas un méchant garçon. Mais j'ai vraiment eu du mal à comprendre pourquoi il avait toute cette haine en lui, pourquoi il se comportait comme un con. Il n'y a pas d'autres mots à dire. Alors que finalement, on se rend compte dès le départ que Carlos, c'est quelqu'un qui est très gentil. Par exemple, quand vous voyez les raisons pour lesquelles il s'est fait virer de son travail, ce n'est pas parce qu'il a fait le premier d'eux, par exemple. Non, c'est pour des raisons beaucoup plus nobles. Même si lui, il ne veut pas l'avouer aux autres et ne veut pas dire ce qu'il s'y est réellement passé. Donc, moi, j'ai eu un peu plus de mal avec Carlos qu'avec Alex. Mais il n'en reste qu'une fois qu'il commence à se découvrir réellement, qu'il commence à s'ouvrir auprès de Chiara, on sent vraiment que c'est quelqu'un de bien. Il n'a pas confiance en lui. Il pense qu'il est mauvais et il a peur qu'en laissant Chiara s'approcher trop près de lui, puisque lui ne se fait pas confiance, il dit moi je vais tout gâcher, je vais la faire souffrir et compagnie. Donc, il érige une barrière vis-à-vis d'elle. Et j'ai trouvé ça plutôt mignon, plutôt touchant. Et puis, une fois qu'il va enfin la laisser venir vers lui, on va trouver un garçon tout tendre, tout sympa. Il n'y a rien à dire. Encore un frère Fuentes qui va en faire craquer plus d'une. Alors, par rapport à Chiara, elle, concrètement, j'ai vachement beaucoup plus aimé que Brittany dans le premier tome. Tout simplement parce que je l'ai trouvé plus vrai, plus simple, plus sincère, plus tout en fait. Vous voyez, c'est déjà une fille qui, physiquement, on sent bien que, bon, elle n'est pas moche non plus, mais c'est pas non plus le top, top, top. Elle a des formes et compagnie. J'ai bien aimé sa personnalité. Comme je dis, elle, contrairement à Brittany, elle se fiche un petit peu de ce que pensent les autres. Elle fait sa vie, elle va à l'école, elle a des bonnes notes, elle obéit à ses parents, elle essaye d'aider les autres au maximum. Par exemple, quand il y a des nouveaux, elle se propose toujours pour les aider à faire leur premier pas dans l'école. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de bien, mais à qui il faut surtout pas relever, enfin, lui dire, tu t'oseras pas faire ça ou quoi que ce soit parce que c'est une fonceuse, c'est une battante. Dès qu'on lui met en défi, elle y va, elle fonce, elle se pose pas de questions. Et moi, j'ai vraiment adoré ce petit bout de femme. J'ai adoré sa détermination, son courage, sa personnalité. Il y a vraiment tout qui m'a fait craquer dans cette fille, en fait. Voilà. Donc moi, j'ai beaucoup plus apprécié Kiara que Brittany. Mais pour les garçons, je préfère quand même Alec. Au niveau du style, et bien là, j'ai pas grand chose à vous dire de plus que par rapport au premier tome. C'est toujours un style de narration très fluide, très rapide, pas très descriptif, avec beaucoup de dialogues, très vivant et compagnie. Toujours une narration à deux voix qui permet donc d'avoir le point de vue de l'un et de l'autre. On alterne l'un et l'autre tout le temps. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime beaucoup ces romans à deux voix parce que ça nous permet vraiment d'avoir le point de vue des deux personnages et pas uniquement le point de vue féminin. Ici, on ressent aussi les choses du côté du garçon. Et franchement, je suis vraiment fan de ce type de narration. Et je trouve que dans les romances, on devrait en faire plus parce que ça prend vraiment tout son sens. Voilà. Alors, dernier petit point que j'ai bien aimé, c'est de retrouver en fait Alex et Brittany dans ce tome-ci. Même s'ils ne sont pas les personnages principaux, ils sont toujours là. On voit un petit peu ce qui advient de leur relation une fois que... une fois le happy end du tome 1 à mener. Évidemment, moi, j'ai vraiment aimé d'avoir toujours des nouvelles de leur part. Savoir comment ils vivent leur vie de couple. Savoir qu'il y a toujours des petits problèmes, qu'ils se disputent et compagnie. Donc, ça permet de voir l'évolution du couple après ce happy end qui est intervenu dans le tome 1. Et de voir dès que tout compte fait, ils ne sont pas différents des autres couples. Et que même si tout était rose au début, eh bien, voilà, une vie de couple, ça se travaille, ça se construit. Et ce n'est pas tous les jours une cinécure. Voilà. Donc, Irrésistible Attraction, le tome 2 de la saga Irrésistible Achimie de Simone Henkelès. Ce n'est pas un coup de cœur pour ce dôme-ci, mais c'est toujours un roman que j'ai adoré. C'est une saga que j'aime énormément et je lirai le tome 3 très très vite. Enfin, je ne sais pas trop quand il va sortir en français. Mais en tout cas, dès qu'il sort, moi, je crois que je vais me jeter dessus parce que c'est vraiment une saga qui me plaît. Voilà. Donc, j'espère vous avoir convaincu pour ceux qui n'ont pas commencé la saga. Je précise que les tomes peuvent se lire indépendamment les uns des autres puisque chaque histoire est consacrée à un frère Fuentes. Donc, il y a 3 tomes, 3 frères, Alex, Carlos et Luis. Et donc, ici, tome 2, c'est Carlos. Donc, vous pouvez lire ce tome-ci avant de lire le tome 1 si jamais ça vous prend. Bon, maintenant, moi, je les lirai dans l'ordre parce qu'évidemment, c'est plus qu'il y a de découvrir l'histoire dans l'ordre. Mais globalement, je pense que si vous lisez celui-ci avant, ça ne vous posera pas vraiment de problème. Voilà. Eh bien, moi, je vais refermer ici ce book review et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao !